Il y a une inégalité des hommes et des femmes, et cette égalité est anthropologiquement intrinsèque, c'est tout. Alors après la démarche de féministe qui consiste à dire « oui mais c'est une injustice sociale et il faut y remédier », ça veut dire à ce moment-là que c'est de la discrimination positive, tu vois. Alors aujourd'hui, je lis des articles dans les magazines féminins qui sont du féminisme absolument idéologiquement bêlant et stupide, de dire qu'il faut absolument faire des quotas pour obliger les filles à faire des sciences dures et à s'intéresser aux maths, parce qu'on voit que les filles, plus elles entrent dans l'âge, moins elles ont envie de faire des maths pures. Et après on fait de la stat et on voit que les filles n'ont pas envie de faire des maths parce que pour des raisons profondément féminines, c'est des catégories qui ne les intéressent pas autant que les garçons. C'est-à-dire que ce n'est même pas le problème qu'elles soient douées ou pas douées, c'est qu'elles n'ont pas de passion pour... Tout ça c'est de la statistique, bien sûr, mais c'est de la statistique, ça veut dire qu'à un moment donné, en troisième année de maths sup, on trouve 80% de garçons, 20% de filles, je ne sais pas, parce qu'effectivement on trouve, exactement comme pour les échecs, il y a très peu de filles qui jouent aux échecs à haut niveau, parce qu'il y a un tronc commun à 5-6 ans, les filles sont aussi douées que les garçons pour les échecs, et puis à un moment donné, au moment de la puberté, cette vision guerrière du monde et conquérante du monde, tu vois, les intéresse moins. Et on voit d'un seul coup que les filles s'éloignent de ce domaine au moment de la puberté, au moment de la différenciation hormonale. Mais ça c'est de la vraie étude, et ce n'est pas forcer les filles à dire que ce n'est pas normal, ça n'intéresse pas aux échecs, on n'arrive pas à faire 50-50. D'être emmerdé, pour des raisons idéologiques et politiques, qu'il n'y ait pas 50-50 de filles et de garçons qui jouent aux échecs à partir de l'âge de 17 ans, ça c'est de l'idéologie et de la dictature, tu vois. Qu'est-ce qu'on y peut ? Les filles aiment moins les maths que les garçons, aiment moins les échecs que les garçons passés à un certain âge. Ça c'est un constat et une analyse qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'effectivement il y a une différenciation, et que l'hormonale y joue un rôle, parce que ça induit au niveau de l'imaginaire, au niveau du désir, au niveau des représentations, et même au niveau des concaténations, au niveau du logos, ça induit des démarches différentes. Et moi, là je pointe du doigt, l'idéologie féministe qui est un égalitarisme de type stalinien, c'est-à-dire que c'est vouloir faire qu'il y ait 50% d'agrégés de maths masculins et féminins. Or le vrai danger, c'est quand on veut qu'il y ait par la force et par la coercition politique, 50% de matheux au niveau de la recherche, et bien on fait baisser le niveau de la recherche. C'est-à-dire qu'un pays qui ne joue pas ce jeu-là, il prend le leadership des mathématiques pures. Et c'est ce qui nous arrivera si on continue à vouloir mettre des filles à tout prix. Et là, je prends le pari. Ce qui ne veut pas dire qu'un jour il n'y ait pas une prix Nobel de mathématiques géniale. Moi je vois dans l'étude du marxisme, Rosa Luxembourg a produit des théories sur l'impérialisme tout à fait de très haute qualité, et c'est une grande intellectuelle. Mais c'est une exception. Quand à un moment donné on veut dire qu'il y aura autant de prix Nobel de physique homme que femme, et on oblige à ce qu'il y ait 50-50, parce qu'on peut en arriver là. Là on est dans le délire idéologique, on est dans la dictature idéologique, et c'est dangereux pour la qualité des sciences. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui on n'en est pas à laisser une culture féminine se développer, on en est à mettre en cause l'histoire de la culture masculine. C'est ça, on en est à essayer de la... On en est à la vengeance, on en est à la revanche. C'est-à-dire qu'il y a un désir de châtiment des hommes, ce qui d'ailleurs participe du communautarisme victimaire, que ce soit celui des juifs, des noirs aujourd'hui avec l'esclavage, aujourd'hui c'est, nous sommes des persécutés et nous voulons que quelqu'un paye pour ça. Et c'est positionner chaque catégorie comme... ça se définit par la persécution. C'est-à-dire les femmes, qu'est-ce que c'est que les femmes ? C'est une catégorie persécutée par les hommes, qu'est-ce que c'est que les juifs ? C'est une catégorie persécutée par les non-juifs, qu'est-ce que c'est que les noirs ? C'est une catégorie persécutée par les blancs, qu'est-ce que c'est que, à la limite, le travailleur, c'est une catégorie persécutée par le bourgeois, même si cette catégorie est en déclin, alors que ça a été la catégorie marxiste. On est dans le communautarisme victimaire généralisé. Je pense que cette vision du monde tant être paranoïaque, tant être dangereuse et contre-productive, et bête, c'est tout. Mais après, je ne nie pas l'histoire de la société patriarcale, les femmes cantonnées à certains rôles, et souvent cantonnées par elles-mêmes. Ce qu'on voit aujourd'hui dans l'histoire du foulard et de la ré-islamisation des sociétés, c'est que ce sont souvent les femmes qui réclament. Ce sont les femmes qui réclament la charia en Irak aujourd'hui, souvent. C'est ça qui est étrange, c'est plus compliqué que ce qu'on croit. C'est-à-dire que qui reproduit le patriarcat dans les sociétés méditerranéennes ? Les maires, c'est ça qui est marrante. Qui fait le macho ? La maman, tu vois. Tu vois, c'est-à-dire, c'est complexe, c'est tout. Là, je réclame un peu de complexité, puis un peu d'ironie, c'est tout. Ce qui m'emmerde, c'est que pour contrer une idéologie dominante un peu brutale et un peu stupide, un certain patriarcat Troisième République, on produit un matriarcat Cinquième République du même niveau de lourdeur et de vulgarité et de brutalité. Et là, on perd deux fois. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Wow ! Alors, ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas écouté Alain Soral, dans le sens où je m'étais intéressé à ses travaux quand il faisait de la séduction, Sociologie du dragueur, le film Confession d'un dragueur, que j'avais trouvé réaliste et pertinent. Et c'est vrai que sur les idées politiques d'Alain Soral, je ne m'étais jamais vraiment intéressé. Et puis là, on m'a envoyé cet extrait à analyser. Sur la parité et les quotas, je trouve que c'est profondément juste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus doués pour des choses et d'autres pour d'autres. Apparemment, les hommes sont beaucoup plus doués pour les mathématiques et puis les femmes, par exemple, sont beaucoup plus doués pour les soins, par exemple. Il y a une tendance naturelle, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un homme qui soigne très bien, un très bon infirmier, et puis une femme qui soit très bonne en maths. Il y a des... c'est une moyenne et puis il y a des gens qui sortent de la moyenne. Mais en moyenne, c'est vrai que c'est des milieux plutôt masculins, comme il y a d'autres milieux plutôt féminins. et que vouloir faire de la parité et des quotas à tout prix, eh bien, par exemple, dans un milieu qui serait... où il y aurait les hommes plus forts naturellement, si tu obliges à ce qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, eh bien, il y a des femmes moins fortes que le moins bon des hommes qui seront là parce que ce sont des femmes, et pas pour leur niveau. Ce qui est déjà insultant pour elles, parce qu'elles ne seraient pas là pour leur niveau, mais parce que ce sont des femmes, ce que je trouve déjà insultant. Non, mais ce dont on ne parle pas assez, c'est que, déjà, il y a des métiers où la parité n'est pas respectée, mais où les femmes ne la veulent pas. Elles veulent la parité dans les postes de pouvoir, etc., ce que je peux comprendre. Mais, par exemple, au poste des boueurs, c'est 99% du temps des hommes. Et là, on n'entend pas parler de parité. Alors, tu me diras, il y a d'autres métiers où c'est plus des femmes. Et je dirais la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des métiers où les femmes sont meilleures. Alors, en moyenne, par exemple, les femmes sont meilleures dans les métiers où tu t'occupes des enfants. Ce n'est pas pour les cantonner à ce rôle-là. C'est juste que si tu obliges à ce qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans ces métiers-là, les enfants, on s'en occupera moins, en fait. Et là-dessus, je trouve qu'effectivement, la parité et les quotas, ça dessert tout le monde, parce que tu n'es plus là pour ta compétence, mais tu es là pour ton sexe. Il faudrait que chacun soit là, dans ses domaines forts, et pour sa compétence. Et là où il a également raison après, c'est qu'on est dans une société... Alors, nous, les Blancs occidentaux, je trouve qu'on est avec le péché, on s'excuse. Voilà, on s'excuse parce que la guerre d'Algérie, on s'excuse parce qu'apparemment, il y a eu du patriarcat. Alors moi, j'ai connu mon grand-père et ma grand-mère, ils n'étaient pas du tout dans une relation de dominé à dominant, mais apparemment, il y a des hommes qui ont abusé avec des femmes. Il y a des Blancs qui ont abusé avec des non-Blancs, ce que je crois volontiers, même si je suis intimement persuadé que nous, en toute façon, on était une famille de... On n'était rien, on n'avait pas d'esclaves, on était des pauvres. Voilà, donc, c'est... Mais, on est dans une société de repentance, où dans notre pays, on s'excuse auprès de tout. Et donc, comme on s'excuse auprès de tout, eh bien, chacun qui est une minorité va, en fait... On s'excuse même de vivre l'écologie, qui pourrait être simplement prendre soin des cours d'eau, prendre soin des forêts, prendre soin des animaux. Ça devient, je m'excuse d'exister parce que je pollue, « Donc, je vais payer une taxe carbone. » Tu vois, donc, on en arrive, en fait, à des intérêts financiers. Donc, effectivement, ça perd... Mais, on l'accepte parce qu'on est culpabilisé de polluer la planète. Alors qu'honnêtement, il y a des pays qui polluent 20 fois plus et qui ne s'excusent pas. Donc, ça, c'est un problème. Et donc, on s'excuse... Par exemple, les hommes, toute leur vie doivent s'excuser auprès des femmes parce qu'il y a 300 ans, on est dans une société de patriarcat. Donc, on doit subir 300 ans de matriarcat oppressif. Et on ne va pas s'en sortir. Donc, en fait, à Nance Oral, je ne m'étais pas spécialement intéressé à ses idées politiques. Et d'ailleurs, apparemment, il y a des idées de haine sur des trucs... Alors que je ne sais pas, je m'intéresse simplement aux relations de femmes. Je ne m'étais pas trop intéressé. Mais là, sur ces points-là, je ne peux que dire que c'est pertinent. Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire ? Et si ce n'était pas Alain Soral, est-ce que vous seriez d'accord ? N'hésitez pas à le dire, à liker, à commenter, à partager. Sous-titrage ST' 501